Les applications de rencontres sont de plus en plus utilisées dans la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Il y a une étude qui révèle maintenant quelles sont les attentes et les critères de sélection des utilisateurs en matière de partenaires. On en discute avec Laïma A. Gérald, qui est spécialiste des rencontres et des relations amoureuses et porte-parole de Bumble. Bonjour. 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 Donc, qu'est-ce que ça nous révèle? Vous avez fait un sondage chez Bumble pour voir un peu ce que les gens recherchent quand ils sont dans ce genre de démarche-là sur une application de rencontre. C'est quoi les éléments principaux qui sont ressortis? Oui, il y en a plusieurs. En fait, une des premières choses qui ressortent, c'est à quel point les gens ont envie de gentillesse et de bienveillance. C'est en fait, par le papier, on avait souvent l'impression qu'une qualité comme la gentillesse était perçue comme quelque chose d'un peu ennuisieux, un peu comme si la personne manquait de personnalité. Mais on remarque de plus en plus que les gens, quand ils rencontrent des nouveaux partenaires, ils ont envie de bienveillance, de gentillesse, également de maturité émotionnelle. Donc, c'est vraiment des qualités comme ça qui sont mises de l'avant ces temps-ci. Et autre chose qui pourrait être vue comme surprenante, c'est également le discours sur la santé mentale. On sait que depuis la pandémie, le discours sur la santé mentale, c'est vraiment normalisé, démocratisé. Donc, c'est de mieux en mieux vu chez les jeunes célibataires de parler très rapidement de santé mentale, qui est même vu comme un bon signe. Oui, c'est ça que j'ai regardé dans les données sur la santé mentale. Longtemps, ça a été tabou d'en parler plus ouvertement. Puis là, c'est plus de la moitié des répondants de votre sondage qui disent que c'est important. Ce n'est pas juste possible ou permis, mais que c'est même important de parler ouvertement de leur parcours de santé mentale lorsqu'ils ont une rencontre ou lorsqu'ils sont au début d'une relation. Oui, absolument. Et on remarque même qu'il y aurait environ 34 % des gens, si on leur parle de santé mentale dans un premier rendez-vous, ils vont être plus susceptibles d'accepter un deuxième rendez-vous. Donc, c'est même devenu quelque chose qui peut aider une relation à fleurir ou à se développer, que d'être transparent. Alors, après ça, évidemment, ce n'est pas toutes les premières rencontres qui se prêtent à ça. Parfois, on préfère parler de ce qui est peut-être un petit peu plus léger. Mais c'est les gens qui préfèrent justement avoir des conversations plus profondes, plus intimes rapidement. Le fait de parler de ses besoins émotionnels, de ses attentes, puis peut-être également des enjeux qu'on a pu traverser sur le plan de la santé mentale, c'est quelque chose qui est valorisé. Est-ce que vous diriez que pour… puis pour Bumble, juste pour avoir une idée, c'est le genre de… je ne sais pas si ça peut se cibler, mais le genre de gens qui se retrouvent sur cette application-là, est-ce qu'il est différent d'autres applications ou est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est un petit peu plus représentée? Oui, bien c'est sûr que c'est une application qui est populaire chez les jeunes adultes, puis ce qui différencie cette application-là, pardon, des autres, c'est une application qui met beaucoup d'importance sur les femmes, en fait, puisque sur cette application-là, lorsqu'il y a un match, lorsque deux personnes se plaisent, c'est aux femmes de faire le premier pas. Donc, c'est un peu dans l'idée de déconstruire, peut-être l'idée comme quoi c'est les hommes qui font le premier pas pour s'armer les femmes, mais dans une application comme ça, c'est vraiment aux femmes de prendre les devants. Donc, l'idée, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux femmes dans la séduction et dans le défi. Puis, je voyais aussi, c'est ça, dans le sondage, ça disait, puis bon, ça disait par exemple que la grande, mais la vaste majorité, 70%, reconnaissaient même que la gentille, c'est un caractère qui est plus important que l'apparence physique. C'est vrai qu'on n'a pas été habitués à avoir ce genre de réponse-là. Est-ce que ça vous apparaît complètement honnête comme réponse? Bien, c'est peut-être pas à moi de dire si c'est honnête ou non. Est-ce que certaines personnes ont répondu ça pour avoir l'air, peut-être, se donner bonne confiance? Mais dans l'absolu, peut-être que justement, c'est surprenant parce qu'on entend souvent que les applications de rencontre, finalement, mettent toute l'importance sur simplement regarder des photos, balayer du doigt, puis finalement, avoir des attentes qui sont peut-être juste basées sur le physique et qui sont superficielles. Mais ce qu'on remarque, c'est que si quelqu'un est beau sur une application de rencontre, mais est peut-être pas agréable du moment où on commence à échanger de façon virtuelle ou même au téléphone ou qu'on se rencontre, bien, peut-être que cette personne-là, finalement, ne sera pas perçue comme si intéressante que ça. Donc, moi, je trouve ça, je vous dirais, rassurant de voir que les gens accordent de l'importance à des qualités peut-être plus humaines et plus profondes que simplement si la personne a un joli visage, finalement. – Puis comme vous disiez, c'est ça, est-ce que votre impression, c'est que certaines qualités comme la bienveillance, comme la gentillesse, est-ce que c'est un… Vous avez l'impression que vous rattachez ça plus au fait de la génération qui se retrouve sur Bumble ou peut-être au contexte aussi où on sort d'une période qui a été difficile pour tout le monde, qui est la pandémie où on a eu, tu sais, ça nous a demandé beaucoup d'adaptation, beaucoup de solitude aussi à travers ça, mais ça a été anxiogène pour plusieurs, ça a été difficile, c'est beaucoup de contraintes. Est-ce que c'est le retour de ça où les gens veulent quelque chose qui est un petit peu plus un petit cocon doux, je vais dire, comme ça? – Bien oui, 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 je pense que c'est une bonne théorie. J'ajouterais peut-être aussi l'époque post-MeToo. En ce moment, on a beaucoup, en fait, dans les dernières années, depuis MeToo, depuis les cinq dernières années environ, parlé de la sexualité puis des rencontres comme quelque chose de peut-être potentiellement dangereux ou négatif ou désagréable. Donc, tout d'un coup, peut-être que les gens, justement, se disent, tant qu'à fréquenter quelqu'un, tant qu'à sortir de chez moi, tant qu'à accorder de l'importance à un nouveau partenaire que je ne connais pas encore, bien, justement, j'ai envie de laisser rentrer quelque chose de positif dans ma vie, quelque chose d'agréable. Et je mettrais ça aussi en relation avec toute la mouvance du self-care, du self-love, le fait de prendre soin de soi, de penser à ses besoins. Et moi, je vois ça comme quelque chose d'assez positif, finalement, parce que c'est vrai que dans les dernières années, on a eu beaucoup un discours peut-être plus désagréable envers les rencontres, particulièrement hétérosexuelles, c'est vrai. – Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, le spécialiste des rencontres et des relations amoureuses, ce n'est pas un métier qu'on rencontre tous les jours. C'est quoi vos conseils que vous avez à donner à quelqu'un, justement, qui va dans une première relation? Le conseil plus large, mais aussi peut-être le genre de questions qu'on doit poser pour se faire une tête sur la personne qu'on rencontre? – Oui, c'est sûr que de nommer ses intentions rapidement, je dirais que c'est un bon conseil, que ce soit directement sur son profil de rencontre ou quand on commence à échanger avec la personne. Et là, ce n'est pas nécessairement de dire qu'on veut quelque chose de sérieux ou qu'on veut quelque chose de significatif, qu'on veut rencontrer la personne de notre vie. Mais ça peut être aussi de simplement dire de moi, je recherche du plaisir, j'ai envie d'explorer, mais là, tout d'un coup, les cartes sont sur la table, on niaise personne, on les met, tout est clair. Et comme ça, justement, on ne joue pas de jeu. En fait, je dirais de jouer franc jeu, d'être transparent, honnête dans nos intentions. Et sur le plan des questions, moi, je trouve ça toujours intéressant pour les gens, peut-être, qui seraient un peu plus gênés ou qui ressentiraient peut-être juste un gêne à rencontrer quelqu'un pour la première fois. Il existe des jeux de cartes avec des questions. Donc, ça peut rendre un premier rendez-vous peut-être un petit peu plus ludique. Et là, quand je dis des questions, il y en a, par exemple, c'est « Si tu pouvais te téléporter dans une époque, ce serait laquelle? » « Si tu pouvais manger un seul plat pour le reste de ta vie, ce serait lequel? » Donc, ça peut être des questions quand même ludiques, mais parfois, qui viennent en révéler peut-être un petit peu plus largement pour quelqu'un. Donc, je dirais de rendre un premier rendez-vous ludique, selon moi, ça aide. Ça aide à parler et à alléger le tout, j'imagine. C'est un peu ça que vous conseillez. Oui, exactement. Ça enlève peut-être la pression parce que je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas évident, en fait, de se retrouver face à face à un inconnu qu'on ne connaît pas encore finalement. Donc, oui, peut-être que ça enlève une certaine pression. Mais le fait d'aller dans une forme de légèreté et poser des questions, justement, plus ludiques, des fois, ça en révèle plus que ce qu'on pense, en fait. Ou d'un coup, peut-être qu'on va en savoir plus sur les valeurs de la personne, son humour, l'importance qu'elle accorde, par exemple, à son travail, à l'amour, à la famille. Donc, de chercher, justement, peut-être un moyen d'en savoir plus sur l'autre, mais ça me semble être trop frontal, surtout sur la personne et j'aime. Puis, j'aurais envie de vous demander aussi, en terminant, puis il y a toutes sortes d'histoires qu'on se fait raconter par des gens qui sont sur des plateformes de dating comme ça. Tu sais, il y en a, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont trouvé le grand amour puis qui sont avec cette personne-là depuis plusieurs années. Puis, il y en a d'autres qui, finalement, ont fini par abandonner parce qu'il y a un, deux, trois, dix, quinze rencontres. Puis, il y en a plusieurs qui racontent ça, qui disent finalement, bien, ce n'est pas super intéressant. Puis, ce n'est pas… Est-ce que… Comment vous tracez ce portrait-là? Est-ce que, généralement, c'est quelque chose qui fonctionne, le dating en ligne? Oui, bien, en fait, il y a des gens qui trouvent que ça fonctionne mieux quand ils diversifient les manières de rencontrer des gens. C'est sûr que si on met tous nos oeufs dans le même panier et qu'on met une certaine pression, justement, à rencontrer quelqu'un avec les applications de rencontres, c'est vrai que ça peut créer des déceptions. Donc, si les applications de rencontres deviennent une manière parmi tant d'autres de rencontrer, ça peut être une bonne idée. Et de ne pas arrêter non plus de sortir et de faire des rencontres également dans la vraie vie aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les applications de rencontres ont créé le phénomène où les gens ne se rencontrent plus, par exemple, dans les bars ou dans les cafés ou dans des soirées d'amis. Donc, peut-être accorder moins d'importance seulement à ça, mais que ça devienne un élément parmi différentes manières de rencontrer. Laïma Gérald, je le rappelle, vous êtes spécialiste des rencontres et des relations amoureuses et porte-parole de Bumble. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Merci à vous, c'était vraiment très agréable. Merci à vous.